Le Saint-Esprit veut être le maître dans le vie. Il veut être le maître dans le vie. Il veut que nous nous subordonnions à lui. Il veut que nous témoignons de notre soumission à lui. Pour que la lumière puisse devenir une affaire quotidienne dans nos vies, il faut qu'il y ait une soumission totale vis-à-vis de lui. Il faut une conscience de sa supériorité. Je me souviens, il y a une servante de Dieu qui m'est très chère à une petite sœur, qui peut-être est en train de regarder ce soir, et qui m'avait rappelé quelque chose que j'avais dit dans un message, je pense. Soit ça doit être il y a deux ans, à leur point de compte. Une des choses que j'avais dit qu'il avait vraiment frappé, c'est le fait que le Saint-Esprit, Jésus est venu sur terre, il s'était dépouillé des attributs de sa dignité. Le Saint-Esprit est venu sur terre et il ne s'est pas dépouillé des attributs de sa dignité. Et il m'avait appelé, il était vraiment frappé, c'était la première fois qu'il entendait ça. Il ne s'est pas dépouillé des attributs de sa dignité. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit qui est là, qui nous guide, il a tous les attributs de la dignité. C'est comme si Dieu le Père était avec vous, en vous, et c'était comme si Dieu le Père vous parle en continu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que c'est Dieu lui-même qui est là. C'est Dieu lui-même. Pourquoi nous prenions conscience du degré de cécité qui afflige nos vies? Le Saint-Esprit est là et nous sommes quand même dans la confusion, nous sommes quand même incertains, nous sommes quand même dans la bêtise, nous sommes quand même dans l'ignorance. Oh, Dieu lui-même est présent pour nous montrer, pour nous ouvrir les yeux, pour nous donner la direction, pour nous donner la compréhension. Et nous restons à nous plaindre, nous restons à vouloir conduire, diriger, décider, sans nous consulter, et pas simplement nous consulter, sans reçoit les ordres de lui. Je vous ai parlé de Papa EDP et comment? Il a attendu sept années. Après qu'ils aient lancé le projet de l'église et qu'ils aient reçu toutes les contributions pour construire l'église, tout l'argent était là. La plupart d'entre nous, ce qui nous retient, c'est l'absence de fonds. Si on avait l'argent, on aurait fait des choses. Beaucoup d'entre nous, nous sommes encore dans l'église aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore l'argent pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et beaucoup de gens sont fidèles et soumis tant qu'ils ne sont pas encore élevés financièrement. Ils sont encore petits, donc ils sont soumis au pasteur, au pasteur. Dès qu'ils ont un petit poste de cadre, un petit poste de directeur, ils deviennent orgueilleux, innocents, et Dieu ne peut plus les contrôler. Personne ne peut les contrôler. Ils sont devenus quelqu'un. Mais le Saint-Esprit veut des gens qui vont se soumettre à lui, qui vont se rendre compte que c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est Dieu. Dans le temps de prière, c'est lui qui conduit. Nous avons appris notre liberté au Christ. Malheureusement, nous pensons que cette liberté, c'est la liberté de faire fi de la direction de Dieu, le Saint-Esprit, de nous commander pour qu'il fasse ce que nous désirons. Cette révélation de Dieu va nous amener dans toutes les révélations. C'est la mère de toutes les révélations. Et votre vie doit être une quête en continu pour la lumière concernant Dieu, ce Dieu que vous servez. Cette révélation de Dieu, cette révélation de la puissance de Dieu qui agit en votre faveur. La puissance de Dieu, il y a des choses que vous allez croire simplement parce que vous êtes conscients de la puissance de Dieu. Il y a des fois où quand l'ennemi vient contre vous, vous ne paniquez pas parce que vous êtes conscients de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vous a éclairé. Et vous savez que quel que soit ce qui se passe, je sais en qui j'ai cru. Comme a dit l'apôtre Paul, dans un moment de tempête, je sais, je connais celui en qui j'ai cru. Que cela soit votre témoignage, que vous le connaissez vraiment. La seule chose qui me donne l'assurance concernant les chrétiens, c'est le degré de connaissance de Dieu qui est là. Je vois les gens qui agitent les seuls, mais je sais qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Parce que leur comportement manifeste cette ignorance concernant bien aimer. Toute notre vie doit être cette quête perpétuelle pour le connaître. Et le Saint-Esprit est là pour nous illuminer, illuminer les yeux de nos cœurs. Et quand vous êtes en prière, laissez le sang de l'Esprit vous conduire. Et quand vous sentez en fin, il ne faut pas dire ou faire quelque chose, arrêtez. Oui, mais quand même, je dois, non, les résistances doivent tomber. Nous avons dit que cette lumière s'en tient de différentes manières. Elle s'en tient par la révélation, par la révélation de la parole. Et il nous a dit, dans Jean 14, nous avons dit ce passage, « Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Rien que ce passage doit vous amener à vivre dans l'assurance que vous n'allez plus rester dans le ténèbre. Sur quel sujet, quel que soit le sujet. » À un moment donné, je constatais quelque chose. J'ai dit, « Ah, il y a un déficit dans ma vie à ce niveau. » Et je ne savais quoi faire. Je n'ai pas passé mon travail. « Oh, Seigneur, parle-moi. » Je suis allée consulter sa parole. Il y a quelque chose que j'ai négligé. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit doit m'enseigner. Donc, je vais prendre la matière. La matière première qui est la parole de Dieu. Méditer, méditer. M'attendre à ce que l'Esprit de lumière vienne apporter l'éclairage. Et il a apporté l'éclairage. Oh, il a apporté l'éclairage. Il a apporté l'éclairage. Parce qu'après, dans la prière, je m'entendais parler comme un maître. Je m'entendais dire au Seigneur ce qui va se passer. Je m'entendais lui dire ce que disait sa parole. Pas une confession de foi. Oh, Seigneur, je crois. Non, non, non. Mais une assurance. Une assurance à toutes les preuves. La lumière était venue. Et c'était devenu une évidence. Il y a eu de pleurer au Seigneur. Je sais que tu vas faire ceci. Je suis convaincue. Je suis absolument convaincue. Nous avons besoin de lumière. Si nous n'avons pas de lumière, nos pensées, notre contact avec ce monde charnel, naturel et émotionnel va constamment obscurcer notre vision. Combien de fois vous êtes là, vous ressentez quelque chose dans le naturel. Ou parfois même dans l'esprit. L'ennemi est venu, il a mis quelque chose et vous ressentez quelque chose. Et si vous n'avez pas d'expérience, vous allez commencer à dire ce que vous ressentez. Mais quand vous avez une certaine expérience, vous savez que ça, ce n'est pas de Dieu. Donc ça, ça ne peut pas durer. Et vous écoutez l'esprit et tout d'un coup, dans votre bouche, commence à sortir des paroles d'une telle puissance, d'une telle autorité. La lumière vient. Et vous commencez à dire ce que Dieu dit avec une telle autorité. En quelques instants, tout son ressenti a disparu. Vous auriez pu passer la journée à lutter. Au nom de Jésus, je chasse cette pensée. Au nom de Jésus, je chasse, je chasse, je chasse cette peur. Au nom de Jésus, quitte-moi, quitte-moi, quitte-moi. Oh, il y a un temps pour ça. Mais parfois, parfois, c'est l'absence de lumière qui nous amène à continuer. Mais, oh oui, quitte-moi, quitte-moi, toute la journée, quitte-moi, quitte-moi. Quand la lumière entre en vous, vous vous levez comme un lion. Comme une lion, il vous dit quoi? La peur? Dégage. Une assurance vous envahit. Oh, camarada. Une conscience de la puissance de votre Dieu pour régler toute situation. Je prie que quelqu'un reçoive la lumière ce soir. Amen. Je prie que quelqu'un reçoive la lumière ce soir. Je reçois la lumière ce soir. Que l'en soit fait à tous ceux qui ont dit Amen. Certains pensent qu'on va les supplier pour qu'ils reçoivent. Ne recevez pas. Si vous ne voulez pas, ne recevez pas. Mais que ceux qui veulent reçoive. Amen. Alléluia. Amen. Que ceux qui veulent reçoive. Je reçois. Recevez la lumière ce soir. Je reçois la lumière ce soir. Bien-aimés, vivre dans la lumière, c'est vivre dans la paix. Vivre dans la lumière, c'est vivre dans la joie. C'est vivre dans la sérénité. C'est savoir que, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Bien-aimés, les enfants d'aujourd'hui sont assurés. Ils sont trop balottés à droite et à gauche. Nos vies n'auront pas honneur à ce Dieu Tout-Puissant. Décidez que vous allez vivre dans la lumière, dans toutes circonstances de votre vie, de telle sorte que votre manière d'être et de faire va honorer votre Dieu. Ce n'est pas juste que vous n'allez pas avoir des problèmes. Amen. Notre problème, c'est cette fuite. On continue. On fuit les problèmes. On fuit les problèmes. Toute notre obsession, c'est de fuir les problèmes. Non, dominez même au milieu des problèmes. Kama Zubéry. La lumière, la lumière, la lumière, je reçois la lumière. Amen, je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Bien-aimés, pour recevoir la lumière, vous devez marcher avec des gens qui ont la lumière. J'ai parlé des serviteurs, des gens qui ont payé un prix pour obtenir quelque chose. La nécessité de les honorer pour que la grâce qu'elle soit puisse venir sur nous. C'est tellement important. J'ai découvert il y a quelques années de vie dans le ministère que je n'arrivais plus à obtenir une réponse dans la prière pour certaines personnes. Au début, je pensais que c'était Dieu. Après, j'ai compris que ce n'était pas Dieu, c'était Dieu. Parce que le déshonneur dont il faisait preuve, faisait en sorte qu'il y avait un blocage. Mais rien ne fonctionnait plus pour eux. Oh, vous allez recevoir la lumière. Vous allez recevoir la lumière. Concernant ce Dieu extraordinaire, qui est votre Père? Vous allez vivre dans la sérénité au continu parce que vous savez qui est votre Père. Quand le monde nous tremble, quand vos amis paniquent, vous, vous êtes tranquilles. Vous savez qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous le savez. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Comme un être humain, en se dépuyant des attributs de sa divinité. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un sur qui il pouvait compter. Il ne pouvait pas se délivrer ni se sauver lui-même. Il ne pouvait pas se ressusciter lui-même. Mais il savait qu'il pouvait compter sur le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que c'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus notre mort. Si Jésus pouvait confier sa vie aux mains du Saint-Esprit, vous pouvez confier votre vie aux mains du Saint-Esprit. S'il pouvait compter sur le Saint-Esprit à chaque instant qu'il était sur terre parce qu'il s'était détruié des attributs de sa divinité. Tout ce qu'il faisait, c'était grâce à la communication et à la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, vous et moi, nous pouvons aussi lui faire confiance pour nous conduire. Et nous devons lui faire confiance. Il n'a pas bâclé la vie de Jésus, n'est-ce pas? Il n'a pas bâclé sa conception. Il n'a pas bâclé le miracle. Tout a été fait avec exactitude, avec précision et avec excellence et perfection. Il n'a pas non plus bâclé sa résurrection. Alors pourquoi est-ce qu'il va bâcler l'autre? Je reçois la lumière. 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 Il va vous éclairer sur votre mariage. Il va vous éclairer sur votre appel. Amen. Il va vous éclairer même sur votre église. Yes. Il y a des gens qui pensent que oui, ben tant que cette église j'ai bien la loin, je vais aller là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a un endroit où Dieu vous a positionné, il y a un endroit où Dieu a pour vous. Oui, il a positionné sa grâce pour votre vie. Il va vous éclairer. Il va vous éclairer. Amen. Ah, il va vous éclairer. Bien aimé, il a éclairé Abraham. Vous vous souvenez de l'adabra? Vous vous souvenez de lui? Il a éclairé. Parce que quand nous savons qu'il a éclairé Jésus, qu'il a conduit, il a conduit dans le désert pour être tenté. Et il a conduit, donc pendant toute la période de la tentation, il a conduit les sorties. Ah, revêtu de puissance. Amen. Et l'aimé acceptant d'être conduit par le Saint-Esprit. Et déjà le fait qu'il ait conduit Jésus dans le désert, c'est un exemple pour nous, pour nous montrer que le Saint-Esprit va nous conduire pas toujours dans des endroits qui nous paraissent agréables tout de suite dans l'immédiat, mais va nous conduire dans des situations qui nous permettront de nous qualifier pour la promotion et pour l'étape suivante. Pour que Dieu puisse nous faire confiance. Que votre nom puisse être transcrit par l'usseau, on dit l'éternel a confiance. Oh, mon nom sera dans cette place. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de savoir que Dieu est avec vous dans la situation où vous êtes. Dès lors où sa présence est réelle, oh, le reste est simple. Il a conduit Abraham. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Abraham. Sous l'ancienne alliance, Dieu a fait alliance avec un homme. Dès lors où la lumière est venue, l'éclairage est venu, il a compris ce qu'il devait faire. Il s'est levé, il a oublié. Oh. Est-ce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans l'histoire de Abraham? Et nous allons prier pour Dieu, pour que Dieu nous ouvre les yeux pour voir. Et là, je vous ai donné un témoignage de quelque chose que Dieu m'a montré en prière. On m'a ouvert les yeux et j'ai vu. J'ai dit, wow. C'est comme si quelque chose était sorti des pages des Écritures et je commençais à voir la manifestation, la présence. La parole de Dieu est réelle. Elle est réelle. Nous avons juste besoin de lumière. Parce que quand la lumière vient, elle devient palpable. Il y a une dimension de lumière que vous recevez où vous êtes prêts à faire des choix difficiles. Cette génération de chrétiens qui ne veut rien sacrifier. L'Église et nos lieux, on va vous fournir le confort maximal. On doit veiller sur tout pour que vous vous sentiez parfaitement bien, parfaitement à l'aise. Sinon, vous irez ailleurs. C'est qu'il y a un problème de lumière. D'éclairage. Je connais quelqu'un qui est évangéliste, qui se dit évangéliste. Et vous pensez que l'évangéliste va chercher un endroit où il pourra se déployer dans l'évangélisation? Ou il va chercher une église qui commence, où il va pouvoir travailler pour gagner des âmes? Non. L'évangéliste cherchait à se positionner aux côtés des pasteurs de grandes églises. Pourquoi faire du point? Ils ont déjà beaucoup d'âmes. Il faut aller là, mais il n'y a pas beaucoup d'âmes. Nous n'avons pas la lumière. Nous cherchons la facilité et le confort. Nous n'avons pas la lumière. Nous pensons qu'il plait réellement à Dieu. Il y a une dimension de lumière où Dieu vous révèle son cœur et ses désirs. Il vous révèle son cœur et ses désirs. Et vous êtes captivés par ses désirs. Et les gens vont se demander, mais on ne comprend pas pourquoi cette fille a abandonné son poste à Paris et est partie annoncer l'évangile à Kafantjan, est partie annoncer l'évangile au Mali. Elle s'est installée dans un village du Mali pour vous prêcher l'évangile. C'est parce que Dieu l'a éclairée par son esprit. Ses yeux se sont ouverts pour voir la futilité de l'existence humaine, la futilité des choses derrière lesquelles nous courons, pour voir les réalités éternelles. Et l'espérance qui s'attache à la peine de Dieu sur sa vie nous a été révélée. Le glorieux héritage du Père en nous nous a été révélé. Et elle a compris qu'elle gaspillait son existence en étant hors de la volonté de Dieu. Et que là, dans son village au Mali, elle allait faire des exploits pour le Seigneur. Elle ne va pas vivre avec tous les confonds parisiens, mais elle va vivre avec tous les confonds du ciel. Amen. Magamo Zakaté. Vous pouvez avoir votre énorme maison. Nous aimons les énormes maisons. Ne pensez-vous pas qu'on ne les aime pas. Et votre énorme maison, la présence de Dieu peut y faire défaut. Mais celle qui a accepté de quitter son poste à Paris pour aller dans un village au Mali, même pas, même pas à Baraco, dans un village, va vivre en continu la présence de Dieu. Les anges vont entrer et sortir. Ce sera comme si elle était déjà au ciel. Parce qu'elle est à fond, dans la lumière, dans la volonté de Dieu. Et que Dieu la prouve agréable et se manifeste à elle. Avant qu'elle ouvre la bouche pour le Seigneur, oui, oui. Pendant que vous êtes là, dans votre langue, vous êtes là, il n'y a pas qu'à se... Vous voyez en langue, et vous voyez en langue, et vous ne voyez toujours pas de réponse. Quand nous recevons la lumière, tout change. Demain, si le Seigneur me permet, je vous parais de toute façon plus schématique, des choses qui changent. Mais j'en parle depuis de toute façon. La lumière, la lumière, mais pour conclure ce soir, parce que c'est une forte exhortation ce soir, tous ces moyens de recevoir la lumière, c'est bon, mais comment est-ce que nous réagissons quand nous recevons la lumière? Regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, quand Dieu lui a dit, écoutez, différents moments, Dieu est venu l'éclairer, parce que ses pensées étaient totalement différentes. Quand il est sorti de la volonté de Dieu, il a eu un enfant, hors de la volonté de Dieu. Et à un moment donné, sa femme a trouvé que non, il fallait éloigner cet enfant et sa mère, et il ne voulait pas. Mais l'éclairage du vin est venu, et Dieu lui a dit, non, fais ce qu'elle veut dire. Bien-aimé, c'était totalement l'opposé de ce qu'il voulait, et de ce qu'il aurait fait. Parfois, là où vous saurez que réellement, vous avez reçu l'éclairage divin, c'est quand vous acceptez de plier votre volonté. Quand je vois les gens qui veulent que tous les arrangent, que tout soit comme ils veulent, le moment en commun, il se plaît, je vois des gens qui vont tourner autour de la même montagne pendant longtemps. Et Abraham, l'éclairage divin est arrivé, il a dit, ok, d'accord. Et Abraham, l'éclairage, imaginez la douleur qu'il a dû ressentir. Mais il avait été éclairé. La douleur qu'il a dû ressentir. Et le moment venu, le Seigneur a demandé, le seul était ton fils, ton fils unique, Isa. Il lui a demandé encore, Isa. Le lendemain, sans hésiter, il est parti. Bien-aimé, il y a une question de soumission. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, il y a des gens qui vont se soumettre à lui. Il n'est pas, le Saint-Esprit, pour beaucoup de chrétiens, c'est l'outil pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est l'outil pour détruire leurs ennemis. Et la seule relation avec lui, qu'ils ont avec lui, c'est, oh les gosses, c'est, ya! Le Saint-Esprit a devenu notre ange vengeur. Bien-aimé, il est venu pour plus que ça. Il a obéi, il me dit, mais au moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand, finalement, Dieu l'a arrêté avant de mettre la main sur le garçon. Je vous encourage à aller lire ce passage, à lire les choses extraordinaires que le Père lui a dit. Et nous, nous pensons que Dieu croit en notre bonne volonté parce que nous lui disons que nous sommes de bonne volonté, pas du Dieu. Et il croit en notre bonne volonté quand nous lui montrons que nous sommes de bonne volonté. et il a dit à Abraham, « Ma Dieu, moi, je vois. » Et la parole de Dieu dit qu'Abraham s'est retourné et la vie en vie. Dieu a ouvert ses yeux et la vie en vie. Je prie que dans votre chemin de l'église, que Dieu soit ouvert pour voir la provision de Dieu. Pour toutes les circonstances de votre vie, de votre ministère, pour les serviteurs de Dieu qui nous suivent. Parce que Dieu a toujours une provision. Et quand nous ne savons pas qu'il a toujours une provision, nous faisons des choses qui ne sont pas dignes. Donc, depuis que cette église a commencé, moi, personnellement, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à l'école que je sois. Je n'ai jamais demandé à quiconque de dire, « Est-ce que tu peux dépanner, pasteur, cette semaine? » « Est-ce que tu peux me donner ceci? » « Est-ce que tu peux me... » Non. Non. Et nous n'avons pas, en tant qu'église, « Oh, si vous ne nous aidez pas, on ne va pas y arriver. » « On ne va pas y réussir. » Non. Il y a certaines personnes qui sont là, qui ne nous considèrent pas, qui ont une responsabilité par rapport au financement de l'église, mais c'est entre eux et Dieu. C'est leur problème. Mais nous n'allons pas venir pour dire, « S'il vous plaît, il faut donner. » « S'il vous plaît, il faut donner. » « S'il vous plaît, il faut donner. » « S'il vous ne donnez pas, on ne va pas pouvoir... » Non. Il y a toujours un délit qui attend pour ceux qui sont obéissants. Mais il faut la lumière. Il faut une révélation. En ce moment-là, Dieu doit avoir une révélation dans l'éternel qui peut voir. Amen. Sinon, tous les gens rebelles, vous allez les souffler pour qu'ils restent dans l'église parce que vous pensez à leur digne et à leur offrande. Je n'ai jamais... Oh, bye, bye. Bien-aimés, nous avons besoin de lumière. Si vous ne connaissez pas l'éternel comme celui qui pourvoit, vous allez faire des choses indignes. Nous avons besoin de lumière. Et Abraham, Dieu a ouvert ses yeux. Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un ce soir. Amen. Il a vu le bel. Il a vu la provision. Il a offert son sacrifice. Amen. Si vous voulez que Dieu vous utilise, il faut que vous voyez. Quand vous lisez la parole, vous devez voir combien de séries sont venues parce qu'on met tout le temps la parole. Si on m'a ouvert les yeux, je commence à voir des choses. Et il a commencé à déverser un, deux, trois, quatre, cinq, 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 cinq. Lumière. 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 Même cette série-ci. Seigneur, qu'est-ce qu'on va voir? Seigneur, qu'est-ce qu'on va se dire? Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à ton peuple? Au plein milieu de la vie. Lumière. Et après, vous apportez la lumière pour libérer sur les gens et quelqu'un s'installe. Et même, vous vous dépesez dans les choses. Daniel. Daniel. Et bien, non. qui a regardé les Écritures et il a eu la lumière. Il a compris la destinée de son peuple à travers les Écritures et il s'est mis en prière. Il a commencé à avoir des expériences surnaturelles. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit est venu nous éclairer. Quelqu'un va commencer à voir la France différemment. Quelqu'un va commencer à voir son Église à Barhaus différemment. Quelqu'un qui, jusque-là, était juste spectateur à Barhausen, était juste là, était béni, on est béni, il y a des miracles, il y a des prophéties, va devenir un serviteur parce que ses yeux vont s'ouvrir. Ses yeux vont s'ouvrir. Je dois être participant de cette grâce, pas juste parce qu'on prie pour moi, mais parce que je fais partie de ceux qui baptisent. On va commencer à voir. Il y a des gens qui nous voient pour ce qui est visible dans le naturel, mais c'est glorieux de pouvoir voir ce qui est invisible. Il y a des choses que je vois concernant la barre à ce que je ne vous dis pas encore parce que les peurs que je dis, certains disent que c'est trop blanc. Vous ne connaissez pas Dieu, c'est pour ça. Dieu est toujours dans les choses grandes. Regardez la terre qu'il a créée. Regardez le cerveau qu'il a donnée à le cerveau frais. Il est toujours dans les choses grandes. Alléluia. Alléluia. Ouvre mes yeux. Amen. Donne-moi l'éclairage du vin sur ma nation, sur mon peuple, sur mon Église. Yes. Il doit se louver des hommes et des femmes à Abba House avec cette grâce prophétique qui vont commencer à voir les nations, à entendre la voix de Dieu pour les nations, à prophétiser sur les nations. Qu'est-ce qui vous a affligé pour que vous soyez ici obsédés par votre petite vie? Quand vous avez la possibilité d'être une voix dans une nation. Oui, mais moi, je pensais que parce que je parlais de lumière sur mes finances et qu'elle allait prier pour mes finances. Si tu avais la lumière sur la puissance de Dieu, tu avais la lumière sur tes finances. Amen, amen, amen. En tout cas, sachez ceci, Dieu a une alliance avec son peuple pour les prospérer. Dieu a son intérêt dans votre prospérité. Amen. Parce que c'est l'argent qui vous donne qui va utiliser pour son âge sur la terre. Vous ne devez avoir aucun doute sur le désir de Dieu de vous prospérer. Parce qu'il va le mettre en pauvrement, il va l'enlever de vos mains pour l'utiliser pour son âge. Mais c'est tout ce que vous voulez, c'est vous, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de compras. Là, vous êtes seul. You're on your own, comme on dit en français. You're on your own. Vous devez vous démarrer, gérer votre vie. Mais si vous avez ce cœur pour prospérer afin de pouvoir pourvoir à l'œuvre de Dieu, pouvoir apporter quelque chose dans l'œuvre de Dieu, s'aimer dans l'œuvre de Dieu et être un bâtisseur sur le plan financier, là, vous pourrez faire alliance avec Dieu. Vous avez la certitude qui va faire le nécessaire pour conserver. Ça, c'est la lumière. Quand on a la lumière, ceux qui veulent l'endible sont des gens qui n'ont pas la lumière. Ceux qui mettent des clopinettes dans le fond sont des gens qui n'ont pas la lumière. Quand vous avez la lumière, vous allez chercher le moyen de sommer, de donner au maximum. Ma comé, non gabarit, c'est le temps. Et si on va nous parler déjà des conséquences de la lumière, on va en aborder de façon plus systématique de même. Dieu parle. Dieu nous ouvre l'entendement et nous ouvre les yeux. Alléluia. Dieu parle. Nous ouvre l'entendement et nous ouvre les yeux. Je veux la lumière. Éclaire-moi. 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 Montre-moi ce qui est derrière les circonstances de ma vie. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. nous ne devons pas prier dans les ténèbres dans l'obscurité nous devons prier en connaissance de cause parfois vous prier pour les gens quand il y a une situation qui dure depuis longtemps il y a quelque chose derrière il y a quelque chose qui dure depuis longtemps il y a quelque chose derrière il y a quelque chose qui dure depuis longtemps il y a quelque chose qui dure depuis longtemps il n'y a pas de problème le problème est toujours à notre niveau éclaire-moi Seigneur c'est un besoin de lumière pour rencontrer la lumière quelle est notre réponse à la lumière nous nous soumettons et nous obéissons nous nous soumettons et nous obéissons et une de mes phrases favoris dans la Bible certains le savent déjà c'est cette phrase extraordinaire de l'apôtre Paul alors acte 26-19 je n'ai pas désobéi à la vision céleste je n'ai pas désobéi à la vision céleste je n'ai pas résisté à la vision céleste je prie pour quelqu'un ce soir que le temps de la résistance est fini le temps de la désobéissons est fini tout ce qui en vous résiste est anéanti au nom de Jésus le temps de la soumission à la vision céleste est arrivé dans votre vie dans le nom puissant de Jésus Paul avec son grand savoir avec son intellect avec son pédigré avec son statut social avec sa grande éducation il a reçu la lumière et il s'est soumis tout de suite tout de suite je connais des gens qui sont appelés de Dieu des années durant ils résistent des années durant ils résistent ils résistent ils résistent parce qu'ils ne veulent pas accepter ceci ils ne veulent pas se laisser faire ils ont leur façon d'être ils ont un corps kamas et ganoz et legega gazododo shakata ramé kamolo soto parfois c'est des gens qui ne voient rien et qui nous conduisent dans l'obscurité je connais un serviteur de Dieu un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup je vais, je vais nous m'étudions en arrière je l'ai emmené bien en Angleterre les médecins son épouse est un médecin et ils ont travaillé très peu comme médecins très vite ils se sont mis dans le ministère et les gens commençaient à parler quel gâchis toutes ces années en école de médecine 7 ans, 8 ans avec leur spécialisation toutes ces années pour finir pasteur mais eux ils avaient vu quelque chose que ces gens n'avaient pas vu ils avaient vu quelque chose et quand vous regardez leur réunion de guérison c'est différent c'est différent des réunions de guérison que moi je fais parce qu'ils connaissent à fond les maladies et ils ont les rapports médicaux et ils disent les noms et je dis où ? et ils décrivent les symptômes et ils sont en mesure de mesurer la gravité de ce dont la personne a souffert et l'extraordinaire caractère de Dumira qui a enlevé son âme une fois nous nous pouvons juste dire oui nous savons que oui c'était très grave ok là bien aimé quand la lumière arrive vous faites le choix qui corresponde au coeur de Dieu laissez personne qui est dans l'obscurité vous dire non tu ne dois pas te servir tu ne dois pas te consacrer tu ne dois pas s'occuper non si on graine de blé nous meurt ils restent seuls ils restent seuls beaucoup d'autres chrétiens sont seuls 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 ils n'ont rien à présenter à Dieu parce que quand Dieu a amené sa lumière pour leur dire voici la direction tu vois ils ont mesuré le bon et le contre ils ont choisi que non 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 c'est normal ça marche les gens vous conduisent dans l'obscurité parce qu'ils aiment les choses charnelles et parce que votre consécration les remet en question parce qu'un jour Dieu était venu les chercher et ils n'ont pas suivi et donc vous aussi s'ils vous envoient à suivre ça va montrer leur désobéissance donc sans l'audit ils m'ont dit oui mais tu sais et vous serez deux dans la désobéissance comme ça ils sont satisfaits méfiez-vous des sardiens de là où vous êtes tout le monde n'en suit pas Dieu vous allez crier au Seigneur pour qu'il vous montre la vérité même que vous ayez la lumière pour toutes ces constances c'est attendu et ma copine elle m'a dit que ta copine qui est-ce que ta copine est pour est-ce qu'elle est éclairée par le Saint-Esprit non mais nous amis depuis longtemps ok vous allez dans la force depuis longtemps on s'en veut ma camo s'évalée nous avons besoin de lumière je vous encourage à relire ce passage de Jean-Condy que je vous ai lu hier 39, 40, 40 et que vous prenez la mesure dans les cas qui nous séparent de Dieu en matière de connaissance et de sagesse venez donc à chaque fois Père montre-moi Saint-Esprit éclaire-moi éclaire-moi je vous assure que ce dont vous avez besoin c'est que Dieu soit là quand sa présence se manifeste quand la constance de sa puissance vous envahit tout devient possible tout devient possible comme l'église devrait être puissante mais non pas émerger parce que les uns et les autres ne croient pas à la puissance de Dieu non pas la lumière sur la puissance de Dieu tout ce qu'ils voient ce sont les obstacles et les difficultés comment on croit pas et on les entendait parler ils pensent qu'ils disent qu'il y a quelque chose d'intelligent oui mais quand même comment on va faire un crédule de ton état non mais quand même oui mais je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça maintenant certains vont carrément quitter leur église parce qu'ils disent bon ils ont commencé un projet ils vont nous demander de donner et ils s'en vont aïe comme délivrance oui mais moi je vais aller là-bas ils ont déjà construit parce qu'ici ils vont commencer à faire des appels alors au lieu de courir avec joie c'est magnifique nous avons un projet de construction je vais pouvoir sonner alléluia je vais pouvoir être en bâtisseur non ils courent ils courent parce qu'il faut qu'ils puissent garder leur argent pour les vacances absence de lumière absence de lumière absence de lumière absence de lumière mais nous allons voir 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 nous devons voir les impératifs que nous voyons nous devons voir plus une seule journée ne sera perdue dans votre vie plus une seule journée ne sera perdue à des émotions étranges bizarres négatives quand la lumière de l'esprit la posée éclairée sur l'amour du Père la délivrance du Père la paix de Dieu la joie de Dieu regardez ce psaume que le Seigneur m'a donné à un moment où dans le naturel je devais être là affligée il m'a donné ce psaume mais j'ai éclaté en allégresse en chant de lourdes lumière l'autre situation je l'ai écrasé sur l'air comme ça nous allons prévenir